Bienvenue à cette célébration des 75 ans de l'informatique en France. Nous sommes ce soir dans le grand amphithéâtre du campus Pierre et Marie Curie à Sorbonne Université. On le fait à la fois dans un endroit qui est l'héritier de l'Institut Blaise Pascal à l'origine et de l'université qui s'est redécoupée après, qui l'hébergeait. Et donc c'est important de le faire ici. L'objectif c'est de montrer qu'en 75 ans l'informatique a pris énormément de place mais que nous ne sommes pas dans un mausolée, qu'il se passe toujours énormément de choses à la fois ici et dans le monde. Les objectifs de cette soirée étaient de montrer comment l'informatique académique avait transpiré à travers de toute la société. Ce type d'événement est important pour plusieurs raisons. Il faut parler de l'informatique de plus en plus. L'informatique est utilisée partout mais les gens au fond ne comprennent pas ce qu'il y a derrière et ça peut être dangereux pour leur sécurité. Je pense aussi que cet événement peut être inspirant pour la nouvelle génération qui arrive. On a vu aussi bien des aspects recherche, des thématiques importantes du moment autour du quantique, autour du logiciel. On a vu aussi les aspects formation et puis on a eu aussi une table ronde autour des transferts donc des éléments extrêmement importants, formation, recherche, transfert. Le monde s'informatise et donc il y aura des impacts qui sont extrêmement puissants aussi bien dans la société que dans l'industrie que dans les sciences. Et donc c'est pour ça que je pense que des soirées comme ici, comme aujourd'hui, nous permettent de comprendre l'ampleur de ces transformations. Parmi les défis qu'on peut imaginer pour le futur, il y a des défis de nature éthique, c'est-à-dire est-ce que la capacité de notre discipline d'être suffisante ? Ils vont se poser la question de l'acceptabilité, l'acceptation, la confiance. Il y a des besoins cruciaux à la fois en recherche et en particulier en recherche en France. Ce qui se passe, c'est que tous les acteurs qui sont réunis aujourd'hui, eh bien en fait sont des acteurs qui sont impliqués à la fois dans la recherche et à la fois dans l'enseignement de l'informatique en France. Il en va un peu de l'informatique comme de la langue des OPs. C'est à la fois la meilleure des choses du monde et la pire. Il faut faire en sorte de prendre le meilleur et de rejeter le mauvais.